bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue parmi nous et je suis heureuse de voir que malgré le mauvais temps on est quand même nombreux ce soir alors nous arrivons à notre quatrième soirée de causerie et j'aimerais vous rappeler que pour chaque soir vous avez des résumés et aussi une étude biblique qu'il faudra remplir et nous les retourner donc n'oubliez pas de retourner à l'accueil celui d'hier et n'oubliez pas aussi ce soir de remplir celui de ce soir et de nous ramener demain aussi vous avez une carte de décision vous pouvez inscrire vos besoins et nous allons les traiter et merci de les remettre à l'accueil alors je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier ensemble Père Céleste nous te remercions Seigneur d'avoir conduit nos pas dans ta maison malgré la fatigue Seigneur de cette journée nous sommes là et nous sommes prêts à t'entendre que tu puisses déverser ton Saint-Esprit sur chaque personne ici présent ouvre nos oreilles Seigneur ouvre notre coeur ouvre notre intelligence afin de comprendre ce que tu as à nous dire ce soir déverse aussi ton esprit sur ce qui va partager ta parole et bénis nous encore au nom de Jésus Amen je vous prie de rester debout et de prendre avec moi le chantem et puis on 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 A l'amour du Sauveur, reçois Jésus dès aujourd'hui et sois béni. Il a donné son regret, sa vie sur la croix, son sang a coulé pour toi et moi. Par sa race, par son amour, Jésus efface mon péché. Je veux l'aimer comme il m'a aimé, je veux le louer, je veux l'adorer. Je veux chanter et je veux l'aimer pour l'éternité. Vous pouvez vous asseoir. Il est maintenant temps pour moi de laisser la place à notre conférencier, Pasteur Baxin, et son traducteur, Pasteur Daniel Gena. Et ce soir, ils vont nous parler des bien-aimés disparus. Bonne écoute à vous. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. It is a pleasure for me to be here with you once again on what is a, not a cold, but a wet Wednesday evening. Je suis heureux de me retrouver soit avec vous, c'est vrai, c'est un vendredi soir pas froid, mais trempé. Mercredi, jeudi? Jeudi, vendredi? Ah, je vais trop vite, hein? Yes, I said Friday instead of Wednesday. Okay, maybe we have a few days before we get to... Oui, alors je reprends un mercredi soir. Pas froid, mais trempé. All right, so tonight we're looking at a very important Bible subject, and it is titled, Love's Réunion. Donc ce soir, nous abordons un sujet biblique très important, et nous l'avons intitulé, La Réunion, ou les Retrouvailles des Bien-Aimés. Bow your heads with me briefly as we seek God's presence with us. Appelons la tête pour un mot de prière. Father, as we open your word, we pray that your Holy Spirit will speak to each and every one of our hearts. Père, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous prions pour que le Saint-Esprit parle à chacun de nos cœurs. Fill our hearts with the hope of Jesus Christ and eternal life. Remplis-le de cette espérance de la vie éternelle en Jésus. For I pray this in Jesus' name, amen. So our title once again is Love's Réunion. Là, c'est retrouvaille ou retrouver ses bien-aimés. And I have chosen this topic because, you know, it is so vitally important for us to understand the truth about this particular subject. J'ai choisi ce thème parce qu'il est important pour nous de comprendre réellement, de sentir la vérité au sujet de ce sujet. So let me start by asking you a question. How many of us here have ever lost a family member to death? Let me see your hands. Je vous pose une question directe. Combien parmi vous ont vu un membre de la famille par la mort? Okay, so that's almost virtually all of us. Pratiquement tout le monde. So we have all been affected and impacted by the death of a loved one who is close to us. Donc nous avons tous été affectés, impactés par le décès d'un proche. And there is no question that when we lose a loved one who is dear to us, that we begin to think and ask the question about the future. Il est normal, pour nous, lorsque nous perdons un proche, qu'à un moment, une question surgit par rapport à l'avenir. You ask yourself the question, I wonder where they are right now. Et la question, c'est où sont-ils à cet instant précis? Maybe some of you know where they are. Probablement certains d'entre vous savent où ils sont. Or where they are not. Ou là où ils ne sont pas. But we also ask ourselves the question, Mais nous nous posons aussi la question, Will I ever see them again? Est-ce que nous allons les retrouver un jour? And so I hope that tonight's topic will bring hope to your hearts and will answer some of these questions. Et j'espère que le sujet de ce soir va apporter de l'espérance à votre cœur et va répondre par la même occasion aux questions que vous vous posez. So right at the outset, we know that we cannot escape death, it is a reality. Nous ne pouvons pas échapper à la mort, cela fait partie de notre réalité. We may not like it, but we have to face it. Nous pouvons ne pas l'aimer, mais il nous faudra l'affronter. And so, you know, death in one sense is an existential threat. La mort est une menace existentielle. Imaginez la mort, notre propre mort, cela suscite chez nous l'inquiétude, l'anxiété, l'angoisse. Because we live in a world today where, well, you know, you could die any time, to be frank. Nous vivons dans un monde où, pour être franc, nous pouvons mourir à n'importe quel moment. It could be an accidental death. Par accident. It could be a terminal disease. Une phase terminale dans une maladie. Now nobody wants to think about those things, of course. I don't want to think about those things, but, you know, I have to. Je sais que vous n'aurez pas pensé à ces choses. Je ne veux pas que vous les fassent moi-même, je ne veux pas y penser, mais il nous faut quand même affronter ce sujet. So, the part about death that we find very difficult to deal with, C'est un sujet où aborder cette question, ce n'est pas une démarche facile. Is the aspect of separation, you know, having to say goodbye, and it feels so final. Quand vous devez dire au revoir, et vous savez que c'est un moment final, terminal. And so, these are the times where, you know, we are filled with, perhaps, a fear, or a fear of death, to be honest. Et à ce moment précis, certainement, le sentiment de peur de la mort nous envahit aussi. Mais aussi, je sais que c'est vrai, certainement, pour la plupart des gens. Et c'est lorsque nous faisons face à une crise existentielle. Surtout lorsque nous sommes mortes après la perte d'un bien-aimé. I guess more times, or more often, people begin to think about God, and begin to pay attention to, you know, Jesus Christ. Et dans ces circonstances-là, probablement, les gens se mettent à penser à Dieu, et à raisonner autour de la personne de Jésus-Christ aussi. Ah, there's nothing wrong with that. In fact, that's a good thing. However, you know, we have to maybe speak to ourselves and say, I need to think about Jesus Christ, not only when I'm in trouble, but even when the times are good. Il n'y a rien de mal à cela. C'est vrai, mais on peut penser à Jésus, mais il ne faudrait pas attendre cette phase vraiment tristagique pour y penser. Il faudrait peut-être y penser bien avant déjà. And then, when we look at the picture up on the screen, of course, we ask ourselves also the question which reflects the popular view in society today, that is the immortality of the soul. Et souvent, quand nous regardons, par exemple, cette image, nous faisons face à la question qui se pose souvent de la société par rapport à l'immortalité de l'âme. And this particular idea suggests that there are basically two parts to the human being. That's the body, on the one hand, and then on the other side, it is the soul which you cannot describe or even, you know, picture. Et autour de cette conception, nous avons une double idée. C'est-à-dire que l'être humain est divisé ou serait divisé en deux. Le corps physique et aussi un autre aspect immatériel qu'on ne peut pas bien définir et qu'on appelle l'âme parfois. Et il y a cette idée que quand vous mourez, le corps qui est visible est mis en terre ou bien on le brûle aussi. But the soul, as they describe it, is the invisible butterfly that you can't see and it just flies away and goes up into what they call, what some call heaven. Et l'autre partie, l'autre aspect qu'on appelle l'âme souvent, serait cette dimension spirituelle toujours invisible qui s'envolerait et qui irait, et souvent on le pense, tirait au paradis de Dieu. Et on se pose la question, est-ce que c'est biblique par rapport à cette idée populaire, cette conception populaire, est-ce qu'il y a des bases bibliques pour la défendre ? All right, up on the screen, does anyone here recognize that lady up on the screen ? C'est quelqu'un ici reconnaît la dame qui est à l'écran ? Anyone recognize that lady ? No. Non, personne ? She's a French lady. C'est une Française. And she is called Charlene Delport. Qui a comme pour nom, Charlene Delport. All right, nobody here knows Charlene Delport. Vous ne la connaissez pas. She is a popular psychic medium in France. C'est une médium, une voyante en France. And she, of course, has popularized, well, together with people, others of course, but in the American world, John Edwards, similarly. Avec d'autres personnes qui sont à peu près dans le même domaine d'activité, tel l'Américain John Edwards. Ils ont vulgarisé un petit peu certaines pratiques dans ce domaine. And they make it possible for those who have lost loved ones to speak to their deceased loved ones. Et à partir de là, ils ont pu mettre en place une démarche, un dispositif qui permettrait à certaines personnes en deuil de parler, de s'adresser à leurs bien-aimés disparus. Well, through indirectly, I guess, through the medium which in this case would be Charlene Delport or Jonathan Edwards. Et dans ce contexte, il y a les mediums, soit Charlene Delport ou John Edwards, dont nous venons de parler. So when we look at the afterlife, you know, the afterlife can be very perplexing because nobody really knows, because nobody who has gone to the afterlife, in a sense has come back and said, I've been there, it's good. Alors, cette situation qu'on appelle la vie après la mort, nous ne pouvons pas trop bien le définir, parce que personne n'est allé là-bas et on est revenu pour dire, je sais comment c'est, c'est une bonne chose. Nous pouvons saisir quelques leçons, quelques aspects bibliques par rapport, dans le cadre d'une histoire qui est rapportée, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un meurt. L'histoire se situe dans un village, Bethany, en ancien Israël. Et Jesus was very close to a family, we know three of them, Mary, Martha, and Lazarus. So Jesus apparently had a very close relationship with these three individuals and often visited their home to relax, to have recreation, and a cup of tea maybe, and you know, a cake. I don't know if they had cake at that time, maybe. Alors Jésus fréquentait bien sa famille, souvent il passait là, il séjournait, et parfois il était bien avec ses amis, prendre une tasse de thé, peut-être un gâteau. Il s'est demandé s'il connaissait déjà des gâteaux à l'époque. And so, yeah, gâteau. Now, of course, you know, the thing about, the thing that makes death difficult is the fact that, you know, there is a relationship between the one who is alive and the one who is about to die. Et la chose devient difficile ou complexe parfois, parce qu'il y a une relation entre celui qui est vivant et celui qui est sur le point de mourir. And so, Jesus had this very close relationship, in fact, we will look at one or two texts where it actually says, in John chapter 11, verses 3. Et dans nos abordons ce contexte, il y a deux, trois textes qui nous renseignent, dans John chapitre 11, verset 3. Alors on dit que Lazare est malade, mais ce n'est pas une petite grippe, ou bien il n'a pas une petite toux. Et mais le signal est plus fort, on fait comprendre qu'il est proche de la mort. And so John 11, verset 3, says, Lord, behold, him who you love is sick. Et Jean chapitre 11, verset 3, rapporte la déclaration. Jésus était à deux jours de marche de Bethany et il reçoit ce message, celui que tu aimes est malade. You see, and so I want you to understand here, that, you know, when death comes, it brings a disruption, a separation between a persons who love one another. Comprenez que lorsque la mort se présente, cela amène une sorte de cassure, de rupture entre une personne, entre les personnes qui s'aiment. Now you look at the next verse in John chapter 11, verses 5, and there, once again, you see how close these relationships are. There's love again. Jesus says, now it says, now Jesus loved Martha and her sister Mary and Lazarus. Et quand vous allez plus loin dans ce chapitre 11 de John, vous voyez au verset 5, qu'il y a vraiment un lien fort, intime, entre Jésus et cette fratrie, et le texte dit, or Jésus aimait Martha, sa sœur et Lazarus. Now, the strange thing that Jesus did, which they couldn't quite understand, is when, normally, when one that you love is sick, you put down everything, and you get your car keys, and you go as fast as you can, or you get on the aeroplane, if they are overseas, to go and visit that person. Alors, la réaction de Jésus a surpris, et il nous surprend peut-être encore. Généralement, quand vous apprenez une nouvelle aussi triste que là, vous laissez tout tomber, prenez votre voiture, vous prenez l'avion, vous allez là où on est attendu. Aujourd'hui, Jésus aurait pris son téléphone, aurait fait un live, ou un visio avec Lazarus, pour dire, comment vas-tu, donne-moi des nouvelles. Et donc, bien sûr, Jésus attend, et il délève, et les disciples regardent à Jésus et disent, mais, vous savez, n'est-ce pas vous-même ? Voilà, comme si Jésus tardait volontairement, et ses disciples disent, mais tu ne bouges pas. Et donc, Jésus dit à ses disciples, bien, la sicknesse n'est pas à mort, c'est pour que la gloire de Dieu soit réveillée. Alors, Jésus leur dit, cette maladie ne va pas aller vers la mort, mais cela va servir pour que la gloire de Dieu éclare. Et plus bas, donc, le texte dit, Je dois vous dire qu'entre-temps, alors que Jésus prenait son temps avant de se déplacer, entre Lazare et mort. Et donc, Jésus dit, notre ami Lazare dort, mais j'y vais pour le réveiller. Ceci est une bonne nouvelle, mais je me demande si les disciples ou ceux qui ont entendu cette déclaration ont véritablement compris ce que Jésus voulait signifier par cela. Donc, Jésus, finalement, s'est mis en route, il a pris un chemin qui prenait deux journées, et quand il est arrivé, cela faisait quatre jours déjà que Lazare était décédé. Et le verset 17 dit, ainsi, quand il est arrivé, il a constaté que Lazare était déjà dans le tombeau depuis quatre jours. Et puis, bien sûr, Martha vient, et dans John 11, verset 21, elle dit, « Lord, Lord, if you had been here, my brother would not have died. » Et parfois, vous avez peut-être vécu cette expérience, vous aviez quelqu'un dans la famille qui était mourant, et vous avez prié, vous avez supplié le Seigneur de le guérir, en tout cas, de lui donner quelques jours supplémentaires. Et je sais ce que c'est, parce qu'en 2007, mon père était mourant, il était chez moi, et nous avons prié, prié avec cet espoir que Jésus intervienne pour le guérir. Alors, vous devinez que lorsque les sœurs ont vu Jésus, sachant qu'il avait le pouvoir de faire quelque chose, elles ont placé leur espoir. Elles ont dit, effectivement, s'il était là, notre frère serait pas mort. Sachant qu'il a ressuscité d'autres personnes. La logique était simple, si Jésus a déjà ressuscité telle personne ou telle autre, il n'a pas ressuscité d'autres choses. Et puis, de verset plus loin, Jésus dit, bien, ton frère ressuscitera. Oui, je sais, Seigneur, qu'il va ressusciter, mais au dernier jour, à la fin des temps. L'homme d'un instant, Jésus ne parle pas de l'avenir. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. He who believes in me, though he may die, he shall live. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. C'est vrai qu'il y a cette idée de résurrection au dernier jour. Mais Jésus ne voulait pas la renvoyer au 21e siècle. Jésus voulait la mettre dans un face-à-face avec lui, celui qui possède la vie. Celui qui était présent, bel et bien présent, là, dans cet instant. Jésus voulait que elle et tous ceux qui étaient présents autour comprennent que c'est lui qui incarnait la vie. C'est lui le créateur, c'est lui qui a donné la vie à l'origine et c'est lui qui est capable de restaurer la vie. Et puis nous avons ce verset qui, dans la plupart des langues, est le verset le plus court dans la Bible, qui dit, Jésus pleura face à cette situation. Vous avez déjà pleuré, moi aussi j'ai déjà pleuré. Nous pleurons lorsque notre cœur est brisé, déchiré à la perte de quelqu'un. Et c'est pour cela que ce soir vous avez l'occasion de rencontrer, de comprendre qu'il y a quelqu'un qui entend, qui sait ce qui se passe dans le cœur, qui peut donner du sens à votre avenir. Quand votre cœur est triste, quand vous avez, je veux dire, quand vous sentez le deuil, la séparation, une douleur. Il y a quelqu'un qui entend, qui comprend et qui pleure même avec vous. Je pense même que dans le ciel aussi, quand les anges sont réunis, que le Père, le Fils ou l'Esprit sont là observant qu'un bien-aimé meurt, bien chez eux aussi il y a la tristesse. Et la question est la suivante, où vont les gens quand ils meurent? Pour répondre à cette question, souvenez-vous, je vous ai dit, pour beaucoup de thèmes, nous allons devoir revenir au livre de la Genèse. Et comme vu précédemment, Genèse 2 nous a rappelé, et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et souffla dans ses narines, un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et selon la traduction que vous avez de la Bible, peut-être il y a des endroits où on a écrit, et l'homme devint une âme vivante. Ce terme est important, et je veux vous donner le mot hébreu, qui est le mot nefesh. Et la Bible définit ce que le nefesh est, ou ce que l'âme est réellement. Donc, laissez-moi vous donner l'équation très rapidement. D'un côté, vous avez le corps qui est fabriqué à partir de la poussière de la terre. Et puis, vous ajoutez à ce corps qui est façonné, qui n'a pas de vie en lui-même, vous ajoutez le souffle vivant, le souffle vital qui vient de Dieu. Et le mot pour dire le souffle de vie, c'est le mot rouach. Rouach et nefesh sont deux mots différents et peuvent signifier deux choses différentes. Donc, quand vous avez le corps sans vie et le souffle de Dieu, quand vous ajoutez les deux, à ce moment-là, vous aurez un corps vivant. Il n'y a pas d'existence indépendante. À l'origine, il n'y avait pas une âme qui était là et puis détachée en dehors d'un corps. Et la parole de Dieu nous montre le processus inverse lorsqu'il y a la mort. Et la poussière retournera à la terre telle qu'elle était. Et l'esprit, donc le rouach, va retourner à Dieu qui l'a donné. Alors, nous ne sommes pas dans le livre de la Genèse, mais dans le livre de l'Ecclesiastes, chapitre 12, verset 7. Alors, nous comprenons ce que la Bible dit sur la nature de l'homme et comment ou de quelle manière Dieu a procédé pour le créer. Allons rapidement dans une histoire où nous rencontrons le roi Saül qui s'était éloigné de Dieu. Il ne pouvait plus aller chercher les conseils du Seigneur, de Dieu, à travers le prophète Samuel qui était déjà décédé. Mais il voulait avoir des révélations de la part de Dieu, des indications par rapport à lui-même et à l'avenir de son royaume, de sa dynastie. Donc, vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent l'histoire, que Saül était le roi qui avait dit « Personne ne devra consulter les morts ou un médium pour connaître l'avenir. Sinon, ils seront punis de morts. » Mais il n'avait plus rien à perdre parce qu'il avait tout perdu. Il était désespéré. Et vous faites des choses désespérantes quand vous êtes désespérés. Donc, il est allé chez une sorcière à Andor dans un village et comme Delport et Edwards, ils voulaient communiquer avec les morts. Alors, j'aimerais bien que tu fasses revenir un esprit pour moi, quelqu'un du nom de Samuel, parce que j'ai besoin de connaître l'avenir. Alors, pour faire court, cette dame a commencé à travailler pour conjurer les esprits, pour les inviter à se manifester. Et la femme dit à Saül, et notez bien, « Je vois un esprit qui monte de la terre, non pas qui vient du ciel. » Donc, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu, mais c'est plutôt un esprit qui vient de la terre, qui monte de la terre. À la lumière de la Bible, nous comprenons que cela ne pouvait qu'être un esprit démoniaque, même s'il pouvait prendre un peu le visage de Samuel, mais ce n'était pas Samuel. Quand vous êtes désespéré, vous êtes prêt à accepter beaucoup de choses. Et peut-être quelqu'un va venir vers vous pour vous dire, « C'est possible. » Et même, vous allez accepter l'idée que vous avez vu votre mère et que vous pouvez rencontrer, contacter votre mère. Mais si vous dites, « Ma maman est morte il y a plusieurs années de cela », non, c'est possible. Et dans son serment, Pierre va parler de David. Et ce verset dit, en parlant du patriarche David, qu'il est mort et enterré, et que son tombeau est mort. Et le verset dit, en parlant du patriarche David, qu'il est mort et enterré, et que son tombeau est avec nous jusqu'à ce jour. Voilà ce qui est confirmé, David est mort. Et il a également dit que David a été enterré, il est dans une tombe, il est dans la terre. Et plus loin, il est dit, « David n'est pas monté au ciel ». Notez bien cela. Et beaucoup, on doit remarquer, enfin, retenir bien cette idée. Beaucoup pensent que, « Ah, j'ai perdu mon bien-aimé, mais il est parti, il est auprès de Dieu ». Mais la Bible affirme que David n'est pas monté au ciel. Parce qu'il était enterré, il était dans la tombe. La Bible nous dit clairement, « Où nous allons lorsque nous mourrons ». Nous sommes dans la tombe. Je vous donne un secret. En tout cas, Jésus lui-même préférait le verbe « dormir » que le verbe « être enterré » ou « mourir ». Parce que Jésus employait le verbe « dormir » avec ses disciples. Et il pense qu'effectivement, quand on dit que quelqu'un dort et n'est pas mort, bien certainement la personne va se réveiller et va aller mieux. Mais Jésus a dit clairement après, « Lazare est mort ». Mais Jésus et Paul vont aussi renchérir dans ce sens. La mort est un sommeil. Et quand Jésus va revenir, ceux qui vont rester vont comme s'ils se lever de ce sommeil. Qui aura lieu, bien sûr, selon la parole de Dieu, au retour de Jésus. Daniel chapitre 12. Verses 2 dit, « And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake ». Et dans ce livre de Daniel, il y a cette annonce, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront ». Daniel a compris qu'il y aura la résurrection de ceux qui dorment dans les tombes ou dans la poussière de la terre. Ce soir quand vous allez dormir, certains, vous allez poser la tête sur l'oreiller, certains dans cinq minutes, d'autres dans cinq secondes vont déjà se mettre à dormir. Quand vous atteignez un état de sommeil profond, vous ne savez pas que vous êtes en train de dormir. Et autour de vous, on peut bouger, peut-être votre femme va vous donner des petits coups de pied, ou bien elle va se lever, allumer, éteindre, marcher. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et la Bible nous dit, dans le psalm 146, La Bible dit, « On souffre ses lances, on va, il se retourne à sa terre. Ce jour-là, même ses pensées périssent ». Maintenant, si mon corps est dans la tombe et mon esprit serait quelque part, même dans le royaume éternel, Cela signifie que je pourrais voir de là-haut, penser, réfléchir et comprendre ce qui se passe, et même peut-être être en contact avec ceux de ma famille qui seraient dans la tristesse. Mais la Bible dit, « Vos pensées périssent ». La Bible dit, « Dans la mort, il n'y a pas de souvenir de toi, tu ne peux même pas penser à Dieu ». Tu ne te souviens de rien, de personne, aucune situation, zéro. Ecclesiastes 9, verset 6, dit aussi, « Leur amour, leur haine et leur envie ont maintenant péri ». Et ils n'ont plus aucune part pour tout ce qui se fait, pour toujours, sous le soleil. Aucun état de conscience, aucune communication avec les morts, parce qu'il n'y a rien, il faut vraiment attendre que Dieu restaure la vie. Alors, passons à une bonne nouvelle, c'est ce qui nous rassure, c'est ce qui nous réconforte pour avoir de la confiance en l'avenir. La question, « Quand les morts ressusciteront-ils ? » Un verset puissant dans la Bible, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront les premiers ». Louons le Seigneur pour cela, ceux qui vivent, ceux qui meurent en Jésus, quand ils n'ont pas peur de l'amour, ils ne sont pas désespérés parce qu'ils savent que quand Jésus reviendra, ils vont ressusciter. Jésus confirme cela dans Jean chapitre 5, il dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. » Et ils sortiront, « Ceux qui ont fait le bien, ils ressusciteront pour la vie. » Et ceux qui ont fait le mal, ressusciteront pour le jugement ou la condamnation. Alors, comprenons ceci, il y a des gens qui, de manière déterminée, disent, « Dieu, je ne veux pas être avec toi, je ne veux pas te suivre, je ne veux pas entendre parler de toi, laisse-moi tranquille, c'est ma liberté de conscience. » Dieu va respecter cela. Mais ceux qui croient en Jésus, ceux qui acceptent Jésus, vont ressusciter lorsque le Seigneur reviendra. Et dans le verset suivant, le verset 17, il est dit, « Allons-nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. » Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs et c'est ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Vous comprenez, les amis, il ne s'agit pas seulement de ressusciter, de la tombe, Jésus ne redonne pas juste la vie, mais il permet aussi ce rassemblement, ces retrouvailles. Et c'est cela que nous avons appelé la réunion des bien-aimés. Et donc, juste comme un seigneur, quand vous diez, vous êtes tombé dans la terre et vous attendez là pour une période de temps jusqu'à la vie de Jésus arrive et il s'appelle votre nom, il s'ouvre la trompette Et c'est comme une graine qu'on met en terre qui va attendre quelque temps avant de germer, de pousser de sorcières de terre. Et quand le Seigneur reviendra, il opérera quelque chose de semblable à cela pour que ceux qui sont enterrés renaissent, sortent de la tombe et revivent parce qu'il est capable, il est capable de redonner la vie à ceux qui seraient morts. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut vivre dans cette perspective, même si on doit passer par la mort, se dire, Seigneur, j'ai confiance en Toi lorsque Tu reviendras. Je veux faire partie de ceux qui vont ressusciter. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je veux vous encourager, si jamais vous avez besoin de remplir une carte de décision, la carte contact, si vous voulez indiquer votre besoin, prier pour vous, réfléchir, vous engager, et prenez ce temps librement, demandez simplement à notre équipe d'accueil cette carte-là et remplissez-la selon votre désir dans votre liberté. Avant la prière finale, nous allons prêter attention à un chant spécial. Nous mourrons, mais pour renaître, la mort n'est qu'un doux sommeil. Bientôt Jésus va apparaître, ce sera le grand réveil des profondeurs de l'abîme, de la tombe noire séjour, de la plaie et de la cime, tous se lèveront un jour. Nous mourrons, mais pour renaître, et quittant le froid tombeau, nous saluerons notre maître au seuil d'un monde nouveau. Nous mourrons, mais pour renaître, la mort n'est qu'un doux sommeil. A mort n'est qu'un doux sommeil, bientôt Jésus va apparaître, ce sera le grand réveil des profondeurs de l'abîme, de la tombe noire séjour, de la plaie et de la cime, tous se lèveront un jour. Nous mourrons, mais pour renaître, et quittant le froid tombeau, nous saluerons notre maître au seuil d'un monde nouveau. La mort délaissant sa croix, fuira de nous dans son retour. Et de l'éternel joie, on nourrira le jour. Et de l'éternel joie, on nourrira le jour. Et de l'éternel joie, on nourrira le jour. Vous demandez de rester assis, après peut-être il y aura une minute d'annonce. Et deuxièmement, je vous encourage à revenir demain. Invitez aussi vos amis, mais en tout cas revenez parce que nous n'avons pas fini d'explorer ces trésors bibliques. Et certainement nous terminerons, enfin, nous terminerons réellement samedi. Tomorrow is a big topic, you don't want to miss that one. Friday night, massive topic, and Saturday morning, a huge topic. Donc le grand thème qui nous attend, ne ratez pas ces occasions. Donc revenez, faites-vous accompagné par des proches, des amis, mais nous aurons toujours du plaisir à vous retrouver. Let us pray. Prions. Father, thank you so much for your presence tonight. Père, merci pour ta présence ce soir. And thank you for the hope that the gospel of Jesus Christ gives us. Et merci pour l'espérance que la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus nous donne. And thank you, Lord, that we do not have to be afraid of death. Merci parce que nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Because we know that you are the resurrection and the life. Parce que nous savons que toi, tu es la résurrection et la vie. May we never forget this, Lord. Que nous n'oublions jamais cela, Seigneur. And may we love you. Et que nous apprenions à t'aimer. So that we, one day, will spend eternity with you. Pour qu'un jour nous puissions partager l'éternité avec toi. In Jesus' name I pray, amen. En nom de Jésus, amen. Please remain seated. Please kindly remain seated as we end off. Thank you very much. Vous avez compris, restez assez. Alors, on arrive à notre fin de cette causerie. Je vous invite demain à la même heure, au même endroit. Et nous aurons comme thème l'amour au cœur du conflit cosmique. N'oubliez pas de ramener vos études bibliques et de les remettre à l'accueil. De même pour les cartes de visite. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne rentrée chez vous. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501